Musique Le mot d'ordre pour mes soirées, c'est pas de réseaux sociaux. Quand je rentre chez moi, mon téléphone me servira uniquement à écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube ou recevoir et passer des appels. Je fais du sport un jour sur deux durant la semaine, donc quand c'est la journée sport, dès que je rentre, j'enfile ma tenue de sport et je vais directement faire ma séance avec Sydney Cummins. Sinon, si c'est une journée repos, je fais le ménage dès que je rentre, que ce soit ranger, faire la vaisselle ou quelconque tâche ménagère. Et oui, je ne m'affale pas sur le sofa pour me reposer après une longue journée de boulot pour la simple et bonne raison que j'ai passé 8h à être assise au bureau et mon corps a besoin de bouger et non pas d'encore plus d'immobilité. Car je prends également la voiture pour aller et rentrer du boulot et même si je me sens fatiguée, je sais que ce n'est pas physique, bien au contraire, cette léthargie et cette envie de ne rien faire viennent du peu de mouvements physiques. Et la preuve, c'est qu'après ma séance de sport ou de ménage, je me sens revigorée, j'ai un gain d'énergie et ça me fait même du bien au moral. Ensuite, c'est l'heure de la douche et pour mes soins du visage du soir, ils sont quasiment identiques à ceux du matin. Mise à part pour l'acide glycolique que j'utilise un jour sur 4, mon sérum onyacinamide zinc et cuivre que j'utilise également le matin et j'utilise aussi une crème de nuit hydratante. Pour le corps, j'utilise le lait hydratant du Petite Olive. Et le soir, pas de plafonnier pour moi ni de bougies parfumées. De temps en temps, j'allume des bougies chauffe-plats ou des bougies classiques pour l'atmosphère cosy, mais pas trop longtemps, sinon des guirlandes et bien sûr mon diffuseur d'huile essentielle que ma belle soeur m'a offert. Ce soir, je diffuse l'huile de basilic, sinon j'aime bien celle de la lavande pour le soir également. Des fois, j'écoute de la musique, d'autres fois des podcasts et sinon je discute avec mon conjoint en préparant le dîner. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je fais des menus de la semaine avec les courses qui vont avec, donc je ne réfléchis pas à ce que je vais préparer et je suis sûre d'avoir tout ce qu'il me faut. Je n'ai qu'à cuisiner ce qui est prévu pour ce soir. Pendant que le dîner est en train de cuire, généralement je passe du temps avec mon conjoint. Je joue de la basse ou du violoncelle, des fois je lis, d'autres fois j'écris ou je fais du montage. Tout dépend de mes envies. Et une fois le dîner prêt, on se pose devant la télé. En ce moment, on regarde aux arcs. Quand on a fini de manger et l'épisode est terminé, je me brosse les dents, je me prépare une tisane, ce sera du gingembre pour ce soir et je me mets au lit avec mon bouquin. En ce moment, je lis ça de Stephen King. Et généralement, je dors vers 23h, souvent avec mon bouquin encore dans les mains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501